... Oui, cette année, tous les éducateurs avaient des questions. On s'est réunis par groupe de travail, suivant les catégories. Voilà, c'est... au moins, on peut faire encore plus connaissance que d'habitude. C'est sûr, ouais, Laurent, chaque année, nous explique un peu les changements qu'il y aura tout au long de l'année. Voilà, nous aussi, on lui dit les problèmes qu'on a rencontrés, donc voilà, c'est un échange permanent. Le climat, en général, s'améliore. Il y a toujours quand même des petits soucis, que c'est à nous de retransmettre aux garçons l'envie de pouvoir progresser, de plus s'occuper au jeu, plus qu'à l'enjeu. C'est sûr qu'on dit qu'il y a un changement au niveau des districts, et quand on arrive en Ligue, c'est ce qui ressort surtout, nous, déjà dans les Alpes, et apparemment en bas aussi. On attend d'avoir un bon climat, de voir des bons matchs de foot. Voilà, après, vous savez, on ne sait jamais sur qui on va tomber ou quoi. Voilà, c'est que tout le monde se fasse plaisir et qu'à la fin, les meilleurs gagnent, c'est tout. Comme d'habitude, il y a Marseille, il y a Monaco, il y a Herbelle qui sont là. Voilà, nous, cette année, on est les petits poussés. On va essayer encore de se maintenir, mais ça va être très compliqué, cette année. C'est-à-dire qu'on est un peu isolé au niveau de l'environnement. Nous, pour les joueurs, on ne peut pas trop recruter. C'est à une heure d'intervalle, les joueurs Manos, ceux qui veulent venir chez nous jouer en Ligue, ils ont une heure de route. Donc c'est vraiment, nous, on base vraiment sur la formation au niveau du club. On est obligé d'être performant à ce niveau-là, si on veut essayer de se maintenir en Ligue chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada